... Beaucoup d'entre vous savent déjà que nous allons déménager toute notre activité hospitalière vers notre nouveau site de Delta. Ce déménagement aura lieu le week-end du 9-10 décembre. Et ce qui est important et ce que je souhaiterais partager avec vous, c'est le fait que nous allons garder une importante activité de polyclinique sur le site de Cavell, qui lui, dans la continuité, sera accessible dès le 11 décembre de cette année-ci. Ici, vous êtes dans le hall Edith Cavell, qui sera donc l'entrée qui sera maintenue lors de notre première phase. Et tous les patients rentreront donc par ici. Le desk qui se trouve derrière moi est en fait le desk où les patients devront se présenter pour s'enregistrer, aussi bien pour les consultations que pour les services de radiologie, d'isotopes, pour les prélèvements sanguins aussi, qui eux auront lieu au premier étage. Le hall, par ailleurs, restera dans sa configuration actuelle, c'est-à-dire qu'il accueillera le service d'ophtalmologie d'un côté, et de l'autre côté, le testi, qui restera opérationnel pour pouvoir accueillir l'ensemble de nos patients. Ici, nous sommes au premier étage, et donc sur cet étage-ci sont regroupés, derrière moi, la radiologie et le service des isotopes, et de l'autre côté, le lieu où se feront les prélèvements. Donc en fait, nous restons exactement dans la configuration connue actuellement de nos patients. Alors dans cette configuration-ci, l'accueil et l'enregistrement que le patient aura fait, étant déjà fait au rez-de-chaussée, dès que vous arriverez au premier étage, vous pouvez vous rendre dans la salle d'attente du service concerné. Nous sommes au deuxième étage, qui est l'étage des consultations. Donc l'ensemble des consultations générales se déroulera sur cet étage-ci, au lieu où il se trouve actuellement, et par ailleurs, se dérouleront aussi ici les endoscopies, que ce soit digestives ou bien urologiques, pour autant qu'elles ne soient évidemment pas sous anesthésie générale. L'anesthésie générale demande vraiment l'infrastructure de l'hôpital pour travailler en toute sécurité avec nos patients. Donc dans le cadre de la même philosophie dont je vous ai parlé tout à l'heure, votre enregistrement étant déjà fait au rez-de-chaussée, vous pourrez vous rendre directement devant le cabinet du médecin que vous souhaitez consulter ce jour-là. Ici, nous sommes au troisième étage, et beaucoup de nos patients reconnaîtront que c'est l'étage actuellement dédicacé à la maternité. Nous allons utiliser cette infrastructure, aussi bien la salle d'opération que deux des chambres de la maternité, pour accueillir la clinique de jour chirurgicale. Vous savez qu'une des identités fortes d'Edith Cavell, c'est évidemment sa maternité, et nous avons souhaité garder cette identité forte, pas par rapport à la localisation, mais par rapport à tout ce qu'Edith Cavell représente, en termes de nursing, en termes de recherche de qualité, au niveau des soins aux patients. Et donc, la maternité qui va effectivement se trouver sur le site Delta, dans des magnifiques nouveaux bâtiments, accueillants, lumineux, portera encore le nom de maternité Edith Cavell, en mémoire de toute cette implantation de longue durée et d'identité que nous avons souhaité conserver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada